Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite le Picatrix. Le Picatrix est très certainement l'un des ouvrages les plus occultes et les plus mystérieux de l'histoire. Pour certains, c'est tout simplement le livre le plus puissant au monde. Justement parce que c'est une sorte de compilation ou d'encyclopédie rassemblant toutes sortes de savoirs allant des sciences occultes comme l'alchimie ou la magie, à la philosophie, en passant par l'orthodoxie religieuse et l'astronomie. Et tous ces savoirs ont été rassemblés à partir des écrits les plus respectés et les plus puissants dans leur domaine, et ce, à travers le monde et les âges. L'ouvrage, qui est considéré comme l'un des plus approfondis sur la magie, l'hermétisme, l'alchimie, ainsi que l'astrologie, se basant sur plusieurs sources essentiellement venant du Proche-Orient, comme des textes sabéens, hermétiques, ismaéliens et arabes. Mais le livre n'est pas si sombre qu'on pourrait l'imaginer. L'ouvrage expose en réalité les connaissances de toute nature indispensables à qui veut agir sur le monde et les hommes. Fabrication d'étalissements, exploitation de tous les règnes, minérales, animales et végétales, prières aux planètes, données astrologiques, physiques et philosophiques. Chose qui est d'ailleurs très étonnante, car la science au sens classique du terme, ainsi que de la philosophie, semblent être mêlées à d'autres sujets qu'on ne penserait pas compatibles. Pourtant, l'ouvrage les présente comme un tout lié représentant plusieurs facettes d'une même géométrie. Le Picatrix illustre parfaitement l'idée selon laquelle la magie n'est pas seulement un reflet de la science, mais se présente aussi comme un système complet, une méthode de pensée, de croyance et de savoir, où la pratique magique s'inscrit dans un cadre philosophique et religieux très particulier, où l'hermétisme et le néo-platonisme sont associés à l'orthodoxie religieuse. D'ailleurs, le Picatrix commence par définir ce qu'il présente comme la scientia nigromancia, comme ce qui se dit de toutes les choses qui sont cachées à l'appréhension et dont la majorité des hommes ne comprennent pas comment elles se font, ni de quelle cause elles proviennent. Le livre n'est en réalité qu'une simple traduction du traité original écrit en arabe et dont le titre peut se traduire par la finalité du sage, écrit dans la Landalus, période où la péninsule ibérique était sous domination arabo-musulmane. Le livre connaîtra plus tard un très grand succès et aura une très grande influence en Europe, d'abord au Moyen-Âge et ensuite à la Renaissance, grâce justement à la traduction d'Alphonse le Sage. Cartographier le futur L'une des cartes les plus mystérieuses et les plus fascinantes, mais surtout l'une des plus en avance sur son temps, a été tracée par un géographe français du 18e siècle, Philippe Buach. Sa particularité, elle trace avec justesse les grands traits de l'Antarctique plusieurs décennies avant la découverte du continent. Encore faut-il préciser qu'il fallut attendre le milieu du 20e siècle pour pouvoir enfin connaître les limites de l'immense calotte polaire qui recouvre le continent. Il a dessiné avec une précision redoutable quelque chose que personne n'avait jamais vu jusque-là, un exploit d'une telle ampleur que des siècles plus tard, plusieurs spécialistes se demandent s'il était devin, ce qui contribua à alimenter les théories les plus farfelues sur l'existence d'une société très en avance qui nous aurait légué la carte. Cependant, la lecture très attentive de son mémoire de 1757, parue dans les mémoires de l'Académie royale des sciences, restituée dans le contexte de l'époque, nous prouve bien qu'il n'y a pas un trait de la carte laissé au hasard. La construction de la carte se fait grâce à deux hypothèses physiques très fortes et de nombreuses observations. Dès 1747, Buach s'intéresse à la structure du globe terrestre, profitant des progrès de l'époque dans le calcul des longitudes pour améliorer des cartes existantes. Il remarque alors que les plus grands fleuves partent des plus grandes montagnes. Ainsi, et sans même connaître la géographie exacte des différents continents, la position des grands bassins ou des grands estuaires lui permet de déduire l'existence d'une importante montagne. Il les ajoute à la carte et remarque que ces montagnes semblent aligner les unes avec les autres. Il comprend que le globe possède d'importantes chaînes qui vont d'est en ouest ou d'un pôle à l'autre. Il bâtit alors une théorie dans laquelle les chaînes de montagne sont comme le squelette de la Terre, qui la consolide et sépare les différents grands bassins de drainage. Partant de ce constat et en se basant sur les conclusions du grand naturaliste français, Georges Louis Leclerc, dans son ouvrage de référence Histoire naturelle, il extrapole la fuite de la cordillère des Andes et des montagnes de l'Afrique qui posent les deux échines du continent. Ensuite, il liste par tranche de longitude les lieux où les marins ont le plus observé d'iceberg. L'ensemble du continent va alors se dessiner comme par magie. Le continent doit donc être imposant. Par ailleurs, les glaces flottantes ne sont pas réparties de la même façon sur toutes les longitudes. On en a observé plus qu'ailleurs du côté de la pointe africaine. Ces remarques l'incitent à imaginer une partie du continent disjointe, plus petite et probablement composée d'îles vers les Andes. La partie principale, faisant face à l'Afrique, est décentrée du pôle afin que les fleuves ne soient pas perpétuellement gelés et puissent charrier des glaçons. L'appellation de l'époque pour désigner des icebergs. Un véritable coup de génie qui est parfaitement décrit par cette phrase paru dans l'éloge à Philippe Buach dans les mémoires de l'Académie royale des sciences en 1773. L'art de combiner, pousser à un certain point, devient une espèce de divination. La carte céleste. Ce petit tumulus près du village d'Asuka au Japon n'a pas l'air de grand chose, mais pourtant, tout ce qui le concerne est un véritable mystère. Ces tombes ou kofun, datant du 7e ou du 8e siècle, contiennent une chambre funéraire tout bonnement époustouflante. Sur son plafond est dessiné le plus ancien planisphère céleste jamais connu. La carte représente au total 68 constellations, dans lesquelles les étoiles sont représentées en utilisant des points recouverts de feuilles d'or, comme si c'était pour signifier que ces étoiles étaient plus importantes que les autres. Mais le planisphère céleste représente aussi les différentes trajectoires et orbites d'objets célestes représentés sous forme de cercles concentriques. Un tel niveau de savoir et de compréhension du cosmos aurait déjà été très impressionnant en lui-même, mais il y a bien plus impressionnant. Le planisphère ne correspond ni à l'endroit du kofun, ni à son époque de construction. Tous les chercheurs s'accordent à dire que l'observation stellaire représentée dans la temple de Kittorah précède de plusieurs siècles sa construction. Mais le problème est qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la période exacte, ni d'ailleurs l'endroit exact où l'observation a été faite. Les estimations, aussi entre 240 et 520 après Jésus-Christ pour les plus conservatrices, tandis que les plus osées parlent de la période s'étalant de 120 à 40 avant Jésus-Christ. Pour l'endroit où l'observation du ciel a été faite, là aussi, il n'y a pas de consensus. Mais les chercheurs s'accordent à dire qu'il s'agit soit d'une observation réalisée à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, soit à Séoul, en Corée du Sud, soit dans l'actuelle ville de Xi'an, en Chine qui était anciennement Chang'an. Le kofun contenait aussi d'autres merveilles qui pourraient peut-être aider à déchiffrer le mystère. À l'intérieur de la petite chambre en pierre qui fait environ 1 mètre de largeur pour 2,6 de longueur, et 1,3 mètre de hauteur, un espace suffisant pour déposer une seule personne. Les quatre murs étaient ornés successivement de Genbu, la tortue noire sur le mur nord, Seiryu, le dragon vert de l'est, Suzaku, l'oiseau vermillon du sud, et Biako, le tigre blanc de l'ouest. Ces représentations sont accompagnées d'images zodiacales supplémentaires constituées de figures humaines à tête d'animaux. Les quatre murs et leurs représentations ont d'ailleurs été déplacées pour éviter leur détérioration. Mais les chercheurs sont toujours loin de percer les secrets de la carte stellaire, la cité perdue du désert. L'une des plus grandes merveilles du monde antique, et qui a été oubliée pendant des siècles, n'a été retrouvée qu'en 1812. L'antique cité de Petra se trouve en plein milieu du désert jordanien, entouré de canyons désertiques et d'étendus arides et des montagnes. Mais si la cité a été redécouverte, ses secrets ne l'ont toujours pas été. La cité était autrefois une véritable plaque tournante du commerce sur la route de l'encens, ce qui en fit une véritable cité bouillonnante d'activités et la cité la plus développée de la région. La région en elle-même était habitée dès le 7e millénaire avant Jésus-Christ. Mais ce n'est qu'au 4e siècle avant notre ère que les Nabatéens sont arrivés et avec eux, Petra allait connaître une ascension fulgurante. Mais ce qu'il y a de plus mystérieux et de plus fascinant à propos de Petra est de savoir comment cette cité perdue au beau milieu du désert a pu tant se développer avec aussi peu de ressources en eau. Les systèmes de gestion, de stockage et de distribution de l'eau à Petra étaient d'une telle ingéniosité qu'ils pourraient rivaliser avec ce qu'il y a de plus moderne. Les Nabatéens ne disposaient que de très peu de sources naturelles qui étaient loin de suffire à une ville telle que Petra. La source principale était donc les pluies hivernales. Mais tout le défi était de conserver et de redistribuer ses eaux saisonnières tout au long de l'année. Et ce, dans un désert où les températures dépassent souvent les 50 degrés. C'est ainsi qu'ils ont créé un véritable système de barrages, des citernes, des conduites et des canates. Et même des maîtres d'eau qui étaient des personnes responsables de veiller à ce que les eaux conservent leur limpidité et leur potabilité. Et l'efficacité de tout ce système était telle qu'elle permettait non seulement à Petra de subvenir à ses besoins et de prospérer, mais aussi de se permettre des luxes tout bonnement inimaginables que seul Petra pouvait offrir en plein désert. A savoir une véritable piscine publique en plus de termes, des nymphées ou fontaines sacrées et des jardins luxuriants. Ensuite, les Romains ont débarqué en l'an 106 et ils ont tout rasé sur leur passage et les savoirs de Petra furent perdus à tout jamais. Aujourd'hui même, des ingénieurs et des archéologues étudient et s'étonnent du niveau de complexité ainsi que d'ingéniosité et de redondance qu'offrait l'infrastructure exceptionnelle de Petra. Cryptogramme de la Buse Olivier Levasseur, dit la Buse, était le plus grand pirate français. Écumant les Caraïbes est célèbrement connu pour son trésor légendaire qu'il aurait caché. La cachette ne pouvant être découverte que s'il en déchiffre le célèbre Cryptogramme de la Buse. Suite à une carrière impressionnante de piraterie côtoyant les plus grands pirates de l'histoire comme Black Sam Bellamy ou encore Jack Taylor avec lequel il fit quelques-unes des prises les plus légendaires de l'âge d'or de la piraterie, la plus importante étant la prise de la Vierge du Cap, navire amiral de la marine portugaise transportant un trésor estimé par les historiens à près de 5 milliards d'euros. La Buse décide alors de se ranger après que le roi de France et le gouverneur de Bourbon aient offert une amnistie aux flibustiers qui renonçaient à la piraterie et qui s'installaient sur l'île de Bourbon. Mais pas avant d'avoir présumément caché son trésor dans l'archipel des Seychelles. Néanmoins, la Buse ne s'était pas installée à Bourbon et restait à Sainte-Marie croyant qu'il profitait de l'amnistie. C'est ainsi qu'il se fait capturer par le capitaine d'un navire de la Compagnie des Indes Orientales qu'il avait reconnu. Il l'amène alors à l'île de Bourbon où il fut très rapidement jugé et exécuté le 7 juillet 1730. Et sur la route de l'échafaud, il aurait lâché à ses gardiens « Avec ce que j'ai caché ici, je pourrais acheter toute l'île ». La légende raconte que lorsqu'il était sur l'échafaud, la corde au cou, il aurait retiré de son collier un pictogramme qu'il aurait jeté dans la foule en s'écriant « Mon trésor à qui saura le prendre ». Ce pictogramme contiendrait la carte qui mène à son trésor, le plus grand trésor perdu de l'histoire de la piraterie. Mais jusqu'à ce jour, personne n'est arrivé à le décrypter. Même si plusieurs le prétendent, aucun n'a découvert de trésor. En réalité, il existe plusieurs versions du pictogramme qui diffèrent légèrement l'une de l'autre, principalement avec certains ajouts. Mais la plus commune comporte 17 lignes de texte incompréhensibles et même les plus grands cryptographes n'y sont toujours pas arrivés. Mais l'une des études les plus approfondies et très certainement l'une des meilleures interprétations du cryptogramme a été faite par l'auteur Emmanuel Mezzino dans son livre « Mon trésor à qui saura le prendre ». En tout cas, c'est le meilleur début si vous espérez trouver ce trésor. Machines volantes dans la Bible L'une des mentions bibliques les plus troublantes interprétées comme désignant des ovnis et des extraterrestres figurent dans la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament. Le livre en question est celui d'Ézéchiel qui est écrit à la première personne contrairement à la majorité des écrits bibliques. Et dans le premier chapitre du livre d'Ézéchiel, des descriptions très équivoques et très mystérieuses sont faites à propos d'un char céleste. Mais avant d'entrer dans les détails, il est important de rappeler que cette idée a été démocratisée par Éric von Daniken, l'écrivain suisse aux idées très clivantes dans son livre « Chariots of the Gods ». Pour certains, c'est un pseudo-scientifique aux théories sensationnalistes. Pour d'autres, ses essais et ses écrits sont de vrais vecteurs de réflexion qui ont d'ailleurs donné lieu à plusieurs théories, notamment celles des anciens astronautes, mais il a aussi inventé la discipline de l'astro-archéologie. Mais sans pour autant rentrer dans la polémique, il est vrai que les descriptions faites dans le livre d'Ézéchiel prêtent à interprétation. Ézéchiel décrit sa vision d'un chariot des dieux avec des figures qui ressemblent à des hommes mais qui n'en sont pas. Mais le plus troublant sont les descriptions des chariots. Comme il est écrit dans le 16e vers du premier chapitre, à leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue apparaissait être au milieu d'une autre roue et ils pouvaient se déplacer dans quatre directions sans tourner. Aussi, légende était plein lieu tout autour. Pour Van Daniken et d'autres personnes d'ailleurs, cette description correspond à une sorte de soucoupe volante entourée de lumière et avec des fenêtres. Mais pour d'autres, il n'y a pas vraiment lieu à interprétation puisque le premier et le 28e verset semblent avoir été placés comme des sentinelles gardant le début et la fin du chapitre afin justement d'éviter les spéculations fanatiques sur le sens de l'histoire. Dans le premier couplet, le prophète dit clairement « J'ai vu des visions de Dieu » et dans le verset final, il conclut « C'était une apparition de l'image de la gloire du Seigneur » et donc ces scènes ont été clairement identifiées comme visions, c'est-à-dire un phénomène par lequel le Seigneur a révélé la vérité au prophète à la fois en lui montrant des choses symboliques et en lui parlant directement. Alors, à votre avis, interprétation douteuse ou mystère historique ? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Dites-le-moi en commentaire. La Bible du Diable L'un des plus grands objets de légende et de crainte est sûrement le Codex Gigas, aussi connu comme la Bible du Diable. Le manuscrit médiéval gigantesque est d'ailleurs le plus grand manuscrit médiéval jamais écrit. Le livre est entouré de mystères et de légendes en grande partie à cause de l'enluminure représentant un diable colorié en plein milieu du livre, mais aussi par l'histoire de son écriture. Il aurait été rédigé dans un monastère bénédictin en Bohème qui se trouve en actuelle république tchèque. La légende raconte qu'un moine bénédictin du monastère qui aurait rompu ses voeux monastiques s'est vu être condamné à être emmuré vivant. Mais pour se sauver, il aurait promis d'écrire en une seule nuit un livre qui couvrirait toutes les connaissances humaines. Et pour réussir ce tour de force, il aurait vendu son âme au diable. Bien sûr, ce n'est que légende, puisque les experts estiment que l'écriture du livre aurait pris entre 10 et 30 années en considérant que tout est écrit à la main. Le livre est en réalité une sorte de mix entre plusieurs ouvrages entre l'Ancien et le Nouveau Testament et plusieurs autres œuvres que le moine aurait jugées intéressantes. Parmi lesquelles, des livres sur l'étymologie, sur la médecine, provenant de plusieurs auteurs connus comme Flavius Joseph et Isidore de Séville. Mais le plus grand mystère de l'ouvrage est sûrement l'enluminure immense au beau milieu du livre qui représente un portrait du diable seul dans un paysage vide. D'ailleurs, ça lui a valu le surnom de Bible du diable. Le dessin n'est accompagné d'aucun commentaire ni explication et semble donc être totalement hors sujet. Et la représentation très détaillée a dû prendre des semaines pour qu'elle soit complètement coloriée. Mais pourquoi l'auteur aurait-il donc inclut sa propre interprétation de la représentation du diable ? On n'aura certainement jamais l'explication. Mais pour certains, cela faisait partie de son pacte avec le diable. Maleus Maleficarum En 1486, un moine bénédictin rédigeait l'ouvrage qui allait plus tard servir de base à l'une des pires exactions de l'histoire de l'Europe. Henri Institoris ou bien Heinrich Kramer Institoris publie le Maleus Maleficarum qui veut littéralement dire le marteau des sorcières et qu'il faudrait plutôt comprendre comme marteau contre les sorcières. Mais son livre, publié pour la première fois à Strasbourg, n'a pas très bien été reçu au départ. Il sera même purement et simplement interdit par l'église catholique dans l'index Librorum Probitorum ou index des livres interdits. Voulant commencer sa propre chasse aux sorcières dans la petite ville de Innsbruck qui se trouve dans l'ouest de l'actuelle Autriche, le moine s'est vu chassé par l'évêque local. Mais il était déjà trop tard. Le livre circulait déjà et propageait une idéologie très dangereuse qui allait finir par coûter la vie à un nombre incalculable de personnes. Et grâce à l'arrivée de l'imprimerie en Europe, le livre s'est très largement propagé en Europe occidentale et ce, malgré son interdiction. Avec lui, les idées complètement farfelues qu'il avançait. Le livre en lui-même est une sorte de codification de croyances qui existaient déjà. Traitant de la sorcellerie et des relations démoniaques, le livre prenait particulièrement pour cible les femmes et qui, selon son auteur, seraient par nature prédisposées à céder aux tentations de Satan à cause entre autres de leur faiblesse. Le livre a créé une vraie paranoïa autour des sorcières et de la sorcellerie. Bien sûr, avant la publication du livre, les gens croyaient en la sorcellerie, mais pas au point d'en faire une paranoïa généralisée et croire qu'elle impactait leur vie de tous les jours et qu'elle pouvait même causer des catastrophes naturelles, des famines et des épidémies. Mais les choses ont changé à partir du XIIe et du XIIIe siècle quand les auteurs ont commencé à raconter des histoires sur des sorcières qui pouvaient invoquer des démons et même avoir des orgies avec eux. Bien sûr, en plus de tuer des enfants et de manger de la chair humaine. Une escalade de haine qui allait aboutir au bain de sang qu'ont représenté les chasses de sorcières en Europe au XVe siècle et l'Inquisition. D'ailleurs, le Maleus Maleficarum sera un élément central dans les procès de sorcières et Heinrich Kramer obtiendra finalement ce qu'il voudra en devenant inquisiteur et finira même par obtenir le grade de docteur en théologie. Procès des sorcières du Lancastre Pour une plongée dans la réalité glaçante des procès de sorcières au XVIIe siècle, il n'y a pas de meilleure source que le livre qui peut se traduire par la merveilleuse découverte des sorcières dans le comté de Lancaster. Mais ne vous laissez pas voir par le titre du livre dont le contenu est très sombre. Ce contenu raconte dans les moindres détails les procès des sorcières de Pendle qui a pris place entre le 18 et le 19 août 1612 lors d'une série de procès qui devint célèbre sous le nom de procès des sorcières du Lancastre. 11 personnes au total, 9 femmes et 2 hommes furent accusés du meurtre de 10 personnes par acte de sorcellerie. Et sur 11 personnes accusées, une seule personne échappera au sort horrible réservé aux 10 autres qui ont été jugés coupables et condamnés à une exécution par pendaison. L'un d'eux a même été condamné au pilori avant son exécution. Et pour ceux qui l'ignorent, le pilori est une sorte de poteau ou d'entrave qui coince la tête et les mains d'un condamné pour qu'il soit humilié publiquement. La personne restait exposée en pleine rue au regard de tous et bien sûr les passants s'adonnaient à toutes sortes de barbarie envers ces personnes. Mais si ce témoignage à la fois sombre et important de cette époque nous est parvenu, c'est grâce au greffier Thomas Potts qui a reçu l'ordre de la part du juge de retranscrire tous les déroulements du procès. Cela en fait l'un des procès de sorcières les mieux documentés de l'histoire est l'un des plus importants puisque selon les estimations le procès des sorcières de Pendle à lui seul compte pour 2% des personnes exécutées pour sorcellerie entre le 15e et le 18e siècle en Angleterre. Mais avant la publication du livre les juges ont revu et modifié certaines parties de la retranscription de Potts. D'ailleurs le livre dépeint une très bonne image des juges dans la carrière va profiter de ce procès bien sûr. L'encyclopédie de la sorcellerie Quand on parle de livres de magie on pense directement à des grimoires remplis de sorts et d'invocations terrifiantes. Mais l'une des premières études objectives et rationnelles de la magie est le livre écrit par Reginald Scott en 584. D'ailleurs l'intitulé du livre explique son contenu en toutes lettres. La divulgation de la sorcellerie où les agissements indécents des sorcières et de ceux qui font commerce de sorcellerie sont révélés au grand jour en 16 livres. Mais à sa sortie le livre a causé un vrai tollé au Royaume-Uni et le livre sera interdit et toutes ses copies seront brûlées devenant l'un des livres les plus controversés et défendus de l'histoire. Scott a été considéré comme hérétique en grande partie parce qu'il présentait les astuces des magiciens et des sorciers et en faisant cela il les présente comme des êtres humains ordinaires sans aucun pouvoir magique chose qui allait bien sûr à l'encontre des autorités et de la religion qui devait les présenter comme des créatures démoniaques aux pouvoirs terrifiants afin de justifier leurs exactions. Il est même allé jusqu'à décrire les sorcières et les magiciens ainsi que les prestidigitateurs comme des personnes plutôt intelligentes dotées de grandes habilités pour créer des illusions dues à des perturbations cognitives chez l'observateur. Malgré les interdictions et la colère du roi Jacques Ier d'Angleterre le livre va tout de même perdurer en grande partie grâce à l'énorme travail de recherche et de synthèse des croyances de l'époque sur la sorcellerie les esprits l'alchimie la magie et la prestidigitation. De très grands auteurs tels que William Shakespeare lui-même s'en inspirent pour des personnages comme par exemple les sorcières de Macbeth. D'ailleurs un des chapitres du livre sur la magie sera largement repris par la quasi-totalité des livres portant sur la magie entre le XVIIe et le XVIIIe siècle en Angleterre. Mais le livre n'a pas changé grand chose aux croyances de l'époque. Il suffisait d'accuser une personne de sorcellerie pour qu'elle soit brûlée au bûcher. Le livre de Soïga L'un des livres les plus mystérieux de l'histoire est certainement le livre de Soïga également appelé Aldaraïa. Un manuscrit en latin du XVIe siècle avec des instructions sur la magie l'astrologie la démonologie et même la généalogie des anges. En gros tout ce qui finit en J. Mais le plus mystérieux à propos de ce livre est que son auteur est complètement inconnu. Tout ce que l'on sait est qu'un homme prénommé John Dee un érudit anglais ainsi que la conseillère d'Elisabeth Ier se serait procuré le livre vers 1580. John Dee aurait alors passé le restant de ses jours à s'efforcer de déchiffrer les étranges secrets du livre qui est devenu pour lui une véritable obsession. Et en plus du tralala habituel qui accompagne les livres de magie comme les sorts et les formules magiques le livre mentionnait d'autres traités de magie médiévale dont certains étaient très connus et d'autres complètement méconnus. Mais le plus troublant dans ce livre est que les 18 dernières pages du manuscrit contiennent 36 tableaux de lettres qui ne veulent apparemment rien dire et qu'il a interprété comme un message codé qu'il devait déchiffrer. Mais il n'a jamais pu le faire et suite à son décès les choses ont pris une tournure vraiment bizarre. Un ami très proche de John Dee Edward Kelly raconte que John aurait utilisé le livre afin de communiquer avec l'ange Uriel pour lui demander conseil sur la signification du livre. La réponse que Dee reçut fut que le livre avait été révélé à Adam au paradis par des anges et ne pouvait être interprété que par l'archange Michael. Mais si vous pensez que l'histoire devient vraiment bizarre attendez la suite. En 1610, le livre disparaît complètement des radars avant d'être redécouvert 400 ans plus tard dans une pile de livres très anciens au dépôt de la British Library. James Reed, un cryptographe, aurait même réussi à déchiffrer les 36 tableaux de lettres qui obséda Dee. D'ailleurs, il publiera ses résultats dans son livre John Dee and the Magic Tables in the Book of Sauga. Reed note dans son livre à propos des tables carrées, bien qu'elles ne soient pas elles-mêmes un trait caractéristique de la cabale traditionnelle, elles étaient devenues à l'époque d'Agrippa une partie intégrante de la cabale magique chrétienne. La cabale étant une école de pensée ésotérique née dans le mysticisme juif et qui a été plus tard reprise par les chrétiens à partir du 15e siècle. Et l'écriture codée qui s'en inspirait contenait une liste de termes astrologiques et magiques. Mais pour certains, même si Reed est arrivé à déchiffrer le code, il n'a pas réussi à lire correctement ce qu'il a déchiffré. Sinon, il serait capable de jeter des sorts. Le livre de la connaissance interdite. Quand il s'agit de savoirs interdits, il n'existe peut-être pas de meilleure source comme le bien-nommé livre de la connaissance interdite. Le livre est relativement récent et a été créé vers la fin du 19e siècle par un ou plusieurs individus mystérieux. Le livre contient plusieurs manuscrits qui ont tous été rédigés dans le 19e siècle et tous traitent différents aspects de tout ce qui a attrait à l'occulte. Cela veut dire l'hypnose, la magie noire, les savoirs des talismans, la magie cérémonielle, la démonologie et même la voyance et la guérison folklorique. Vous l'aurez compris, c'est plus une compilation de tous les savoirs interdits des époques édouardiennes et victoriennes au Royaume-Uni. Le livre n'est pas vraiment ancien puisque la première édition n'a été publiée qu'en 1910. D'ailleurs, il est toujours en vente dans les librairies pour ceux qui veulent s'y essayer. Le Nécronomicon Le Nécronomicon est peut-être le livre le plus reconnu et le plus représenté dans la culture populaire des livres de magie. Il apparaît dans plusieurs ouvrages, des livres d'horreur et même dans la série The Evil Dead dans lequel le livre est utilisé pour invoquer des démons. Le livre est tellement ancré dans l'imaginaire populaire que plusieurs personnes lui vouent un véritable culte. La légende raconte qu'il est écrit sur de la peau humaine avec du sang rempli de sorts et d'incantations utilisées pour ressusciter les morts, invoquer des monstres et des démons et faire toutes sortes de choses farfelues que la magie en général prétend pouvoir faire. Selon la légende toujours, le livre rendrait toute personne qui l'utilise complètement folle. Dans certains cas extrêmes, il pourrait même tuer celui qui le lit. Mais le livre n'est pas réel, issu de l'oeuvre de l'écrivain américain H.P. Lovecraft, l'ayant mentionné pour la première fois dans sa nouvelle littéraire Le Mollos. Et très vite, le Necronomicon est devenu un vrai pilier qui apparaît dans la majorité de ses oeuvres. Il aurait été écrit par un autre personnage de cette même oeuvre fictive, un certain Abdoul Al-Azred ou l'Arabe fou et qu'il contient plus de 1000 pages. Et plusieurs s'étonnent de la place prise par ce livre fictif dans la culture populaire dépassant l'oeuvre de Lovecraft. À tel point qu'il se pose même la question sur son existence. Pour d'autres, le livre est inspiré d'autres livres bien réels comme le grand grimoire aussi appelé Dragon Rouge. Même si Lovecraft lui-même a raconté que l'idée du livre lui serait venue en rêve. Mais c'est toujours fascinant de voir comment le fruit de l'imagination d'un homme peut s'ancrer à tel point dans l'imaginaire populaire que certains y croient réellement. La sombre histoire de la Saint-Valentin Fête commerciale au jour le plus romantique de l'année, la Saint-Valentin cache pourtant derrière elle une histoire très sombre et très flippante. Et bien que les historiens n'ont pas été capables de déterminer précisément la première fois où elle a été célébrée, on connaît néanmoins le lieu où elle a commencé. Du 13 au 15 février, les Romains célébraient les Luprécal. Et non, il n'y avait ni chocolat, ni vin, ni cadeau. C'était en réalité une célébration libertine où les hommes, plus précisément les Louperci, des prêtres spéciaux qui menaient les célébrations, parcouraient la ville et fouettaient les femmes sur le ventre avec des lanières de cuir pour les rendre fertiles. Une autre vision du romantisme. La célébration comprenait même des sacrifices d'animaux comme des chèvres et même des chiens en l'honneur de la louve qui protégea et allaita Rémus et Romulus, les fondateurs de Rome. Et les célébrations s'achevaient souvent par des bacchanales, des fêtes religieuses célébrées dans l'antiquité où les gens buvaient sans limite. Il y avait même des sortes de loterie où des hommes et des femmes étaient tirés au sort totalement au hasard pour les mettre en couple durant la durée du festival. J'en connais certains qui aimeraient bien le retour de cette tradition. Le nom de la Saint-Valentin vient d'un prêtre exécuté un 14 février du 3e siècle. Cet homme a été considéré par l'église catholique comme un martyr. Mais il y a aussi plusieurs Saint-Valentin. Mais au 5e siècle et après que l'Empire romain ait adopté la chrétienté, le pape Gélas Ier a tout simplement interdit les luprécales et ce, en mettant en place une fête de l'amour spirituel la veille des luprécales que l'on célèbre le 14 février. Rabat-joie. Les révélations secrètes du Christ En 1980, une découverte majeure a été faite en Égypte. La découverte qui sera par la suite nommée le Codex de Tchakos contenait des textes religieux très anciens, très mystérieux et très importants. Les textes qui se trouvaient parmi des reçus de Vente d'Anne du 5e siècle contenait surtout un manuscrit du Nouveau Testament. Un manuscrit qui ne figure pas dans la Bible finale et qui fait donc partie des apocryphes, c'est-à-dire les livres qui ont été écartés de la Bible. Le manuscrit en question est la première Apocalypse de Jacques. La découverte était primordiale car ce n'était que le deuxième exemplaire jamais découvert de la première Apocalypse de Jacques. Le seul autre exemplaire jamais découvert se trouve là aussi parmi un autre très célèbre codex. Le Codex de Nagamadi. Une bibliothèque contenant 12 codex de papyrus reliés en cuir retrouvés en 1945 en Égypte toujours près de Luxor. Les codex étaient enterrés dans des jarres sous terre vers le milieu du 4ème siècle. Sûrement après que l'évêque patriarche d'Alexandrie, Athanase, ait décidé quel livre allait figurer dans le Nouveau Testament. La première Apocalypse de Jacques aurait été jugée trop hérétique pour figurer dans la Bible. Un autre exemple qui démontre comment des hommes ont façonné la religion comme ils le voulaient. Il suffit de lire le manuscrit pour comprendre pourquoi il a été écarté. Le manuscrit décrit plus le Christ comme une personne normale qu'un Messie. Il aurait aussi décrit le monde dans lequel les gens vivent comme une sorte de prison créée par un dieu maléfique. Il raconte aussi que le monde est infesté d'arcantes, des sortes de figures démoniaques que l'on peut décrire comme des extraterrestres. Le manuscrit raconte aussi que le seul moyen d'échapper aux arcantes est d'accéder à l'au-delà et par le biais de formules secrètes qui sont révélées à Jacques par le Christ lui-même en comprendant très clairement pourquoi cette histoire a été écartée. Eunuques aux royaules En Chine impériale, l'empereur disposait d'un harem aux proportions immenses. Les souverains de la Chine antique disposaient d'une véritable armée de femmes à la fois pour leur plaisir et pour la procréation. Mais ce que beaucoup ignorent est qu'au sein de ces harems il y avait une véritable hiérarchie, une sorte de deuxième cours parallèle au sein du harem. Au sommet de la hiérarchie, se trouvaient l'épouse officielle de l'empereur ou l'impératrice. Ensuite, se trouvaient les consorts, des femmes haut placées mais sans réel pouvoir. Et en bas de l'échelle, se trouvaient les simples concubines. Bien sûr, selon les différentes dynasties chinoises, chaque rang disposait de plusieurs sous-rangs. On peut donc imaginer une hiérarchie très complexe. Et durant la dynastie Ming qui a régné de 1368 à 1644, chaque empereur donnait une cérémonie dans la cité interdite, le palais impérial de Pékin, durant laquelle il choisissait ses favorites entre des jeunes filles, voire même des enfants âgés entre 14 et 16 ans. Et ces fillettes n'avaient pas vraiment le choix, elles devenaient des esclaves. Mais ce qui est encore plus troublant que le harem en lui-même, sont ceux qui en étaient responsables. Aucun homme n'était autorisé à s'approcher des centaines de femmes dans le harem. C'est pour cela que l'empereur disposait d'une véritable armée de nuques, des hommes qui étaient castrés enfants et dont une infime partie survivaient à l'opération. Leur seul but était de protéger et de s'occuper des besoins du harem. Mais si vous avez trouvé tout ceci choquant, la suite le sera encore plus. A chaque fois qu'un empereur décédait, ses concubines connaissaient un destin plus que tragique. Elles étaient toutes sacrifiées, dans la majorité des cas, enterrées vives pour accompagner leur empereur vers l'au-delà. Et on parle de centaines de femmes à chaque fois. Chasse aux sorcières au Moyen-Âge Au Moyen-Âge, une chasse aux sorcières et plus globalement, une chasse à l'hérésie a eu lieu sous les ordres de l'Église catholique. L'Église a mis en place une institution judiciaire exceptionnelle pour combattre l'hérésie. C'était l'Inquisition. Les inquisiteurs sont directement missionnés par le pape lui-même dans toute l'Europe, à l'exception de l'Angleterre, parcourant le territoire et recherchant les hérétiques. Et vous connaissez très certainement toutes les atrocités commises au nom de cette guerre sainte contre l'hérésie. Mais ce que vous ne savez certainement pas est que des chercheurs croient de plus en plus que l'idée même du culte du diable et de Satan ait été créée de toutes pièces par l'Église elle-même. Bien sûr, le paganisme a persisté en Europe des siècles après la disparition de l'Empire romain et la propagation du christianisme. Dans plusieurs régions rurales, il n'était pas rare de trouver que le christianisme était pratiqué en même temps que d'autres anciennes religions païennes. En réalité, le dualisme était très répandu et plusieurs personnes vénéraient le dieu chrétien en même temps que plusieurs divinités païennes de la nature. Bien sûr, cette réalité ne plaisait pas beaucoup à l'Église catholique et pour s'en débarrasser, ils ont donc décidé de créer un ennemi commun. Afin de persécuter, les personnes dans la croyance pouvaient représenter un danger pour la doctrine prêchée par le Vatican. Ils ont donc érigé la sorcellerie et le culte du diable en ennemi de la foi, les prenant comme prétexte afin de chasser les autres religions païennes qui existaient bien avant le christianisme. Cela ne veut pas dire que le satanisme et la sorcellerie n'existaient pas du tout en Europe, mais les proportions dans lesquelles elles existaient ne justifiaient pas du tout une entreprise aussi importante et sanglante que l'Inquisition. Elles furent donc le prétexte parfait pour l'Église afin de se débarrasser des religions qui la menaçaient et asseoir son contrôle sur toute l'Europe, une influence qui perdure d'ailleurs jusqu'à nos jours. La dynastie mal-aimée Nous connaissons tous les Mérovingiens, mais ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde et bien qu'ils aient joué un rôle primordial dans l'Europe post-romaine, ils ont été victimes d'une campagne méthodique pour les effacer des livres d'histoire. Nous savons que c'est la première dynastie de France et qu'ils ont régné pour près de trois siècles sur des territoires qui sont aujourd'hui la France, l'Allemagne, la Belgique et même les Pays-Bas du 5e au 8e siècle. Mais de grandes puissances religieuses en Europe préféraient passer sous silence l'histoire des Mérovingiens pour la simple et bonne raison que les Mérovingiens s'identifiaient comme étant les descendants directs de Jésus. Les Mérovingiens étaient convaincus d'être les souverains légitimes du monde. Ils étaient convaincus que Jésus a échappé à la crucifixion et a trouvé refuge dans les royaumes francs qui deviendront par la suite la France. Jésus aurait entrepris le voyage accompagné de Marie-Madeleine et toujours selon cette légende, il se serait installé et eu des enfants qui engendrèrent la future puissante dynastie Mérovingienne. Le livre de l'énigme sacré publié en 1982 par trois auteurs britanniques raconte comment en 1991 un prêtre paroissial de l'église d'une petite ville française près de Carcassonne a découvert quelques rouleaux. L'abbé aurait dévoilé certaines inscriptions qui auraient pu enfermer le grand secret. Le grand secret pour ces chercheurs était l'existence du fils de Jésus et la descendance de ce fils se serait mélangée avec la dynastie Mérovingienne. Mais cette histoire est très peu probable en grande partie parce que les Mérovingiens descendaient de tribus païennes vivant en dehors de l'Empire romain à des milliers de kilomètres du Moyen-Orient. Et le premier roi Mérovingien à être baptisé chrétien fut le célèbre roi Clovis qui régna de 481 à 511. Et en plus de l'église les Mérovingiens seront par la suite mal représentés dans l'histoire de France comme l'explique l'historien Bruno Dumézil. C'est une dynastie mal aimée car elle a connu plusieurs régences féminines. En France on n'a pas du tout aimé que les femmes aient le pouvoir. A partir de Napoléon et plus encore sous la Troisième République l'historiographie va interpréter ces régences féminines comme un élément de faiblesse et expliquer que c'est à cause de ces femmes que le royaume part en vrille. Assoiffé de sang Des archéologues ont enfin pu prouver l'une des pires pratiques de l'Antiquité. Une pratique menée par la civilisation cartaginoise ou punique qui habitait l'Afrique du Nord, une partie de l'Espagne actuelle, la Corse, la Sicile et même Malte. L'aspect exceptionnel de la découverte vient du fait que les historiens ont nié ou n'ont pas voulu croire que les cartaginois étaient capables d'une telle barbarie. De quoi s'agit-il alors ? Des chercheurs de l'université d'Oxford viennent de prouver que les parents cartaginois étaient des infanticides et sacrifiaient leurs propres enfants comme offrandes pour leurs dieux. En réalité, ces sacrifices étaient très bien documentés par les historiens grecs et même romains. Mais c'est dans les années 70 que les historiens ont commencé à réfuter cette thèse car ils pensaient que c'était pour les grecs et les romains une façon de dénigrer les cartaginois avec lesquels ils entretenaient des relations très tendues. Les historiens ont alors cru que c'était une sorte de propagande pour les faire passer pour des barbares. Mais selon des preuves archéologiques trouvées dans des lieux d'enterrement en Tunisie, en Sicile, en Sardenne et même en Malte, il semblerait que ces sacrifices aient bien eu lieu. Quand les enfants étaient âgés de seulement quelques semaines, ils étaient sacrifiés dans des endroits appelés des tophés. Ensuite, ils étaient incinérés. Pour Dr Josephine Quinn de l'université d'Oxford, les preuves abondantes dans la littérature grecque et romaine viennent s'ajouter à un faisceau grandissant de preuves physiques et archéologiques parmi lesquels des ossements d'animaux sacrificiels en plus d'inscriptions comprenant des prières des parents demandant des bénédictions en échange de leurs sacrifices. Les lézards de Los Angeles Une race d'hommes lézards vivrait sous la ville de Los Angeles et on ne parle pas ici de Mark Zuckerberg. C'est en tout cas ce que raconte une légende urbaine du comté de Los Angeles. Cette histoire peut sembler folle mais n'est pas tout à fait dénuée de sens quand on remonte à ses sources. L'histoire remonte à 5000 ans et aurait commencé avec la tribu native américaine des Hopis. Des légendes orales raconteraient qu'une race d'hommes reptiliens aurait fondé 5 grandes villes souterraines en Californie le long des côtes du Pacifique. Ils les auraient bâtis sous terre pour se protéger des incendies très fréquents qui faisaient ravage sur la surface tout au long de la côte de ce qui est aujourd'hui la Californie. Mais quand on se penche un peu plus sur les histoires des Hopis on se rend très vite compte qu'il ne s'agissait pas du tout d'hommes lézards. Il s'agit en réalité de tribus tout à fait normales qui vénéraient un dieu lézard. Et c'est tout à fait logique quand on sait que plusieurs tribus natives américaines vénéraient des dieux reptiliens. D'ailleurs le plus grand monticule en effigie du monde est le tumulus du grand serpent qui a été créé par des tribus natives américaines non loin de Cincinnati. Et le fait de construire des villes souterraines serait justement lié à leur culte des reptiles et des lézards. C'est ainsi que l'histoire a évolué à travers le temps passant d'une tribu native qui vénère un dieu reptile à une race reptilienne qui se cache sous Los Angeles. L'histoire a même fait beaucoup de vagues au début du 20e siècle et plusieurs personnes ont déclaré avoir aperçu des hommes reptiles. Bien sûr c'était des illuminés. Mais un ingénieur minier George Shotfield a décidé de se pencher sur la question en cherchant des vestiges de cités ou de présence humaine sous les sous-sols de Los Angeles. Il a débuté ses explorations en 1933. Il serait même tombé sur un tunnel qui descend jusqu'à 106 mètres sous le niveau de la mer. Mais il a été obligé d'abandonner les explorations suite à un éboulement. Mais après son décès en 1957 personne n'a poursuivi les recherches. La question qui se pose alors est qui est donc Mark Zuckerberg ? La cité fantôme de Céline-Hante. L'une des plus grandes et des plus méconnues tragédies de la Grèce antique s'est passée dans ce qui est aujourd'hui la Sicile en Italie il y a 2500 ans. La cité de Céline-Hante dont les vestiges y sont toujours visibles a connu un véritable massacre. La quasi-totalité des habitants ont été tués ou rendus esclaves par des envahisseurs puniques venus d'Afrique du Nord. Et oui, ce sont les mêmes Carthaginois qui sacrifiaient leurs enfants. Et ça s'est passé au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les historiens connaissaient la tragédie de la ville puisqu'elle a pas mal été documentée. Mais ce n'est que récemment que des archéologues ont pu prouver ce qui s'est passé par leur découverte. Après le massacre de la population, la ville n'a jamais pu retrouver sa grandeur jusqu'à être abandonnée et tombée dans l'oubli. Ensuite, elle fut complètement recouverte par les sables de la côte sicilienne. La cité était immense et a prospéré avec plein de temples, un port qui était renommé dans tout le bassin méditerranéen. Mais tout s'est arrêté très brusquement quand des troupes puniques venant de Carthage ont envahi la cité et massacré près de 16 000 grecs. Les historiens décrivent un vrai massacre qui a eu lieu dans les rues de Célinante. Hommes, femmes et enfants, personne n'y a échappé. Les 5 000 survivants sont devenus des esclaves pour les envahisseurs puniques. Un jour, la cité était prospère et rayonnante et le lendemain, une cité fantôme. Parole de l'au-delà Des chercheurs à l'hypogée de Al-Saflieni ont fait des découvertes pour le moins très fascinantes et qui serait peut-être la preuve que ces bâtisseurs détenaient un savoir très avancé et très mystérieux. La structure, située sur l'île de Malte, est un complexe funéraire ou une nécropole comportant de multiples chambres et salles. Il s'agit d'un cas unique de cimetière préhistorique souterrain, construit entre 4100 et 2500 ans avant notre ère. Le lieu construit à l'âge de pierre servait de lieu d'inhumation mais aussi de temples et d'hôtels pour des cérémonies rituelles. Mais un endroit en particulier au sein de l'hypogée est très intriguant. Il s'agit de la chambre de l'oracle et l'aurait été utilisée pour littéralement parler aux morts. En tout cas, c'est ce que croyaient les gens de l'époque. La chambre de l'oracle a une réputation légendaire pour un comportement sonore et acoustique exceptionnel. Une étude fascinante nommée analyse archéo-acoustique de l'hypogée de Al-Saflieni à Malte par le docteur Fernando Coimbra a révélé des résultats aussi intriguants qu'époustouflants. La salle est une chambre acoustique sculptée avec une surface intérieure arrondie. Le résultat est un écho qui se reflète dans tout l'hypogée. Se tenir à l'hypogée, c'est comme être à l'intérieur d'une cloche géante. À certains endroits, une personne ressent la vibration du sang dans les os et les tissus en plus de l'entendre dans ses oreilles. La parole prononcée dans la salle de l'oracle est amplifiée au centuple et se fait entendre dans tout le bâtiment. Imaginez maintenant comment l'oracle a parlé et ses paroles ont grandé avec un rugissement dans un endroit sombre et mystérieux, dans une ambiance mystique entourée par les morts. L'explication scientifique est que le cerveau humain réagit à certaines fréquences sonores qui provoquent des réactions physiques et chaque personne a sa propre fréquence d'activation individuelle, toujours située entre 90 et 120 Hertz. Lors des tests, une voix masculine profonde accordée à ces fréquences a stimulé un phénomène de résonance dans tout l'abdomen, créant un effet de refroidissement des os. Les sons ont fait écho pendant près de 8 secondes. L'archéologue Fernando Kouimbra a déclaré avoir senti le sang traverser son corps à très grande vitesse, provoquant une sensation de détente et lorsque cela s'est répété, la sensation est revenue et il a également eu l'illusion que le sang se reflétait de son corps vers les anciennes peintures ocres rouges sur les murs. Alors, savoir perdu ou coup de chance ? Je vous laisse en être juge. Science Mésopotamienne Les Sumériens sont sûrement la civilisation préhistorique la plus impressionnante et on leur doit plein d'inventions qui sont toujours primordiales dans nos vies de tous les jours. De la roue en passant par les jeux de société jusqu'au premier système numérique et la première écriture. Mais l'étendue de leur savoir ne s'arrête pas là à tel point que leurs connaissances sont toujours la source de l'un des plus grands mystères de l'histoire. La civilisation sumérienne a commencé avec des cités-états qui ont commencé à émerger à peu près 3500 ans avant notre ère au sud de la Mésopotamie, une région où se trouve actuellement l'Irak. La civilisation a prospéré. Des cités grandioses ont vu le jour telles que Babylone sous les ordres de grands souverains légendaires comme Hammurabi. Alors qu'au nord de la Mésopotamie, la Syrie se développe à un rythme tel qu'elle en deviendra un empire universel. Le premier dans l'histoire de l'humanité d'ailleurs. Une prospérité qui va durer jusqu'en 539 avant Jésus-Christ avant de tomber sous domination perse. Mais cette civilisation vieille de plus de 5000 ans nous a apporté beaucoup plus que l'on croit. En commençant par l'écriture qui a commencé par des petits dessins et des pictogrammes jusqu'à se transformer en écriture beaucoup plus perfectionnée le cunéiforme. Mais ils avaient surtout une connaissance très mystérieuse des mathématiques. Mais ce que les historiens trouvent fascinant est que les sumériens semblent avoir développé l'écriture et des connaissances en mathématiques très très avancées en même temps. Ils ont même inventé le premier système numérique de l'histoire le sexagécimal. Et selon nos connaissances actuelles les humains avant les sumériens ne savaient pas écrire et avaient peu voire pas de connaissances des mathématiques. Mais soudainement les sumériens se sont mis à écrire des épopées à faire de l'astronomie. Ils ont même découpé l'année en 12 mois de 30 jours. S'en est ensuite découlé la subdivision de 60 secondes pour une minute et 60 minutes pour une heure. Cela en devient d'autant plus troublant quand on sait qu'ils ont aussi inventé la roue à peu près 3500 ans avant notre ère avant de se lancer dans des opérations mathématiques très complexes comme des algorithmes des extractions de racines carrées et cubiques et ce vers 3200 ans avant Jésus-Christ. Cette évolution fulgurante sur une période qui ne dépasse pas les 3 siècles laisse les historiens très perplexes quant à l'origine et l'évolution de tant de savoir. La légendaire tablette d'émeraude On dit que la tablette d'émeraude est une tablette d'émeraude de pierre verte sur laquelle sont inscrits les secrets de l'univers. Rien que ça. L'histoire la plus courante prétend que la tablette a été trouvée dans une tombe creusée sous la statue d'Hermès à Tian, serrée dans les mains du cadavre d'Hermès Trismégiste lui-même. Hermès Trismégiste ou Hermès le Trois Grand est l'un des personnages les plus importants de la mythologie de l'alchimie dont il serait d'ailleurs à l'origine. Le nom de ce personnage est dérivé du dieu égyptien de la sagesse Thoth et de son homologue grec Hermès puisque lui-même serait originaire d'Alexandrie durant la période d'Égypte hélénistique. Et puisque le personnage est censé être à l'origine de la pratique d'alchimie et de toute la philosophie qui l'entoure, ces tablettes sont censées contenir des savoirs secrets sur l'univers. Mais il existe aussi plusieurs autres légendes entourant cette tablette comme par exemple le fait qu'il aurait été créé par le dieu égyptien Thoth lui-même. Armando Mey chercheur en égyptologie pré-dynastique écrit en parlant de Thoth il a divisé son savoir en 42 plaques d'émeraudes codifiant les grands principes scientifiques qui régissent l'univers. La légende raconte qu'après la chute des dieux les tablettes hermétiques ont été habilement cachées afin qu'aucun être humain ne puisse les trouver. Seul Thoth à son retour dans ses dimensions a pu récupérer le livre mystérieux. Il n'y a aucune preuve de l'existence de la tablette. Néanmoins la chose qui s'en rapproche le plus est le Kitab Sir Al-Halika ou le livre du secret de la création qui serait essentiellement une version arabe de la tablette d'émeraudes. L'introduction du livre du secret de la création est un récit qui explique notamment que toutes choses sont composées de quatre principes élémentaires le chaud le froid l'humide et le sec. Les quatre qualités d'Aristote donc. Dans les combinaisons explique entre guillemets les rapports de sympathie et d'empathie entre les êtres. Tout cela semble tiré par les cheveux mais néanmoins plusieurs irréductibles persistent toujours à y croire. Le calendrier maya Les mayas disposait d'un système de calendrier étonnamment avancé à tel point que sous sa forme finale le calcul des mayas était si précis que la correction de leur calendrier est de 10 millième de journée plus exact que le calendrier en usage actuellement dans le monde entier ce qui est juste impressionnant. En réalité ils disposaient de plusieurs calendriers mais la vie des mayas était structurée par deux calendriers principaux. Le premier le cycle Ab est un calendrier de 365 jours et il est très proche de l'an solaire tel que nous l'utilisons aujourd'hui même. Le calendrier Ab compte 19 mois en tout. 18 mois du calendrier sont appelés Huinal et chaque Huinal est composé de 20 jours. Le 19e mois se compose de 5 jours et ce mois de 5 jours est appelé Wayeb. Le deuxième est un calendrier divinatoire et religieux appelé Zolkin et n'utilise pas de mois comme le calendrier Ab. A la place de mois des glyphes de 20 jours sont utilisés en les combinant avec les chiffres 1 à 13. Cette combinaison produit en total 260 jours uniques. Il existe aussi une troisième sorte de calendrier le compte lent et c'est un des comptes permettant de faire le lien entre le Ab et le Zolkin et d'établir la position d'un événement historique donné dans les deux systèmes dont faisait d'ailleurs partie le supposé cataclysme qui était censé frapper la terre le solstice d'hiver de 2012. Mais cataclysme ou non les mayas par leur calendrier ont prouvé qu'ils avaient des connaissances hors pair en astronomie qui leur ont permis de créer l'un des calendriers les plus précis de l'histoire. La dernière dame de la soie de mer Pour ce sujet nous n'allons pas parler d'un savoir secret mais d'un savoir qui sera bientôt perdu puisqu'il n'existe plus qu'une seule détentrice vivante de ce savoir la fabrication de la soie de mer On connaît tous la soie classique qui est produite par le verre à soie mais la soie de mer est tout aussi légendaire très appréciée durant l'antiquité pour sa finesse et ses reflets dorés elle était destinée à vêtir les personnes des plus hauts rangs religieux et politiques Mentionnée dans la Bible et que l'on croyait disparu à jamais la soie de mer est une fibre d'origine animale extraite du pinanobilis ou grand de nacre un mollusque bivalve en voie d'extinction qui sécrète des fils d'or sur les fonds marins Aussi appelé bisous les fibres nécessitent un traitement délicat avec une méthode longue et complexe inchangée au fil des siècles Mais la seule personne capable de transformer cette fibre en tissu le plus rare du monde est Kiara Vigo Ce savoir millénaire sera donc sans doute perdu après sa mort et l'on sait que le tissu était utilisé par les égyptiens les romains et les grecs Sa délicatesse le processus de fabrication extrêmement laborieux et surtout ses reflets dorés l'ont rendu un incontournable de tous les puissants autour de la méditerranée Certains historiens pensent que la soie de mer serait même l'inspiration derrière le mythe grec de Jason et la Toison d'or Mais aujourd'hui la grande nacre est en grand danger de disparition à cause de la pollution marine Rajouter à ça la perte du savoir-faire le processus extrêmement laborieux afin de récolter et de tisser les fibres et on se retrouve avec un savoir-faire millénaire bientôt perdu à tout jamais Michel-Ange le médecin quand je vous dis Michel-Ange vous pensez certainement à la chapelle Sixtine la Pieta ou même le David mais il y a d'autres aspects de ses connaissances qui sont un peu plus secrets qu'en bon nombre de ses contemporains Michel-Ange ne s'est pas contenté d'une seule discipline en plus d'être sculpteur et peintre il était aussi architecte et poète mais ce que l'on sait beaucoup moins c'est qu'il avait aussi un très grand intérêt pour la médecine comme le prouve un papier rédigé par le docteur F.J. Baer intitulé Michel-Ange et la médecine de son temps mais c'est surtout un détail dont le David échappait à 500 ans d'observation et qui confirme le génie du grand peintre italien capable par son oeil clinique d'anticiper la science si dans beaucoup de sculptures et dans la physiologie quotidienne des individus la veine jugulaire du haut du torse à travers le cou n'est pas visible en revanche dans le chef-d'oeuvre de la Renaissance exposé à Florence elle est clairement distendue et en relief au-dessus de la clavicule de David comme ce serait d'ailleurs le cas pour tout jeune homme en bonne santé et qui se trouve à un niveau d'excitation parce qu'il doit faire face à un adversaire potentiellement mortel dans ce cas Goliath un détail qui indique comment l'esprit d'observation a conduit Michel-Ange à sculpter quelque chose qui n'aura ensuite été décrite en détail que 100 ans plus tard c'est-à-dire la mécanique du système circulatoire le docteur Baer dans son papier souligne l'importance de Michel-Ange pour l'histoire de la médecine en relatant ses expériences de dissection débutées dès l'âge de 18 ou 19 ans il explique la passion de l'artiste pour l'anatomie patient transmise d'ailleurs à ses élèves et ressurgissant dans ses travaux le docteur Baer rajoute d'ailleurs que Michel-Ange avait voulu rédiger un ouvrage sur l'anatomie l'étude des corps et la dissection et qu'il ne limitait pas ses expériences scientifiques sur les cadavres humains mais également sur les animaux ce qui n'est pas sans rappeler son rival Léonard de Vinci entretenant les mêmes pratiques surprenant peut-être mais pas tellement quand on pense à la perfection de son traitement des corps on envisage très facilement son intérêt pour l'anatomie et donc pour la science de la médecine le culte d'Anubis Anubis était l'un des dieux les plus importants pour les égyptiens il était le plus souvent représenté avec une grande tête noire de canidé sûrement un chacal il a été au départ le destructeur des morts avant de devenir le dieu des nécropoles et des embaumments sa dénomination originale chez les égyptiens était Inpou au lieu d'Anubis qui est sa forme hélénisée par les grecs et malgré l'existence de plusieurs temples dédiés au culte d'Anubis l'endroit où il était réellement vénéré sont les endroits avec lesquels il était associé à savoir les tombes et les nécropoles mais c'est en grande partie au culte d'Anubis que nous devons plein de découvertes que nous pouvons faire en égypte aujourd'hui puisque dans la mythologie égyptienne c'est Anubis qui a embaumé Osiris après sa mort et c'est à lui que les savoirs d'embaumment et de momification reviennent selon la même mythologie mais le culte d'Anubis a joué un rôle beaucoup plus concret puisque la majorité des égyptiens de l'époque n'osait pas piller les temples et toucher aux morts puisqu'Anubis en était le gardien et toute profanation vaudrait à son auteur la colère d'Anubis dans l'autre monde il y a même plusieurs personnes en égypte antique qui dédiaient leur vie au culte d'Anubis le culte a survécu pour plusieurs centaines voire même des milliers d'années il a vu le jour à Sinopolis ou Kinopolis une ville de l'égypte antique située sur la rive orientale d'une île en haute égypte mais les plus fervents croyants dans le culte d'Anubis étaient les embaumeurs qui grâce à leur savoir impressionnant ont permis à des momies de nous parvenir des milliers d'années plus tard phytothérapie antique des archéologues ont découvert les restes d'un homme dans une nécropole médiévale en Espagne l'homme mort il y a plus de 1000 ans a été placé dans la nécropole de Canreyners dans l'ancienne cité romaine de Polentia l'homme serait décédé quand il était âgé entre 25 et 30 ans mais ce n'est pas par manque d'innovation médicale en tout cas puisque les scientifiques y ont retrouvé la première preuve historique de l'utilisation de fougères sous forme de concoction médicale pour traiter toutes sortes de symptômes ce qui suggère donc que les habitants de Polentia avaient des connaissances en phytothérapie dont on ignorait jusqu'ici l'existence et c'est grâce à une dent du défunt que la découverte a été faite des chercheurs de l'université de York ont trouvé des traces d'amidon et de cellules microscopiques provenant de spores de fougères ce qui est très bizarre est que les fougères n'ont presque pas été utilisées pour des usages médicinaux durant l'histoire exception faite d'un récit datant du 1er siècle faisant état d'une boisson préparée à base de fougères pour soulager les malades au moyen âge les médecins ou plutôt les physiciens comme on les appelait ont commencé à expérimenter avec des plantes dans le but de soigner certains maux certaines recettes contenaient des fougères avec entre autres de la fleur d'oranger et du miel afin de soulager des rhumes des pellicules ou encore des calculs rénaux et il n'avait pas tout à fait tort d'ailleurs puisque des études récentes ont prouvé que les fougères avaient quelques propriétés médicinales la finalité du sage l'un des livres qui a été le plus interdit à travers l'histoire et les régions est sûrement le Picatrix le livre a été à l'origine écrit en arabe et c'est un assemblage de plus de 200 sources de magie d'astrologie et toutes sortes de sciences occultes au Proche-Orient à partir du 9e siècle le livre regroupe des textes de plusieurs civilisations comme des textes sabéens des textes hermétiques et ismaéliens remontant jusqu'à l'antiquité le livre a été rédigé vers la fin du 10e siècle en Andalousie ou bien à l'Andalus territoire de l'actuel Espagne et Portugal qui était sous domination musulmane arabe à l'origine le livre s'appelait Gayat Alakim qui veut dire la finalité du sage et a été écrit par le mathématicien chimiste et astronome arabe Maslama Al-Maheriti le manuscrit sera par la suite traduit en espagnol castillan en latin et finalement en anglais en réalité le Picatrix est surtout un recueil de plusieurs connaissances originaires du Moyen-Orient sur la philosophie la médecine et la science mais surtout l'astronomie et la magie même si certaines traductions le rendent un livre quasiment porté sur la magie astrale et la magie rituelle mais le contenu du livre n'est pas réellement maléfique il s'apparente plus à un guide sur la magie folklorique et des techniques de guérison traditionnelle et c'est pour ces raisons que le livre a été interdit dans plusieurs pays que ce soit en Europe au Moyen-Orient et même en Afrique du Nord et découvre le plus grand mystère qui se cache au fond du sphinx en cliquant sur cette vidéo au fond du sphinx